On retrouve le personnage de Philippe Valmy qui était le personnage principal des cicatrices de la nuit. Je n'aime pas trop dire héros, on va dire plutôt une sorte d'anti-héros, de héros ordinaires des cicatrices de la nuit, qui s'est fait muter au Nigeria sur un poste très administratif parce qu'il n'a pas vraiment bien vécu sa dernière affaire. Il est dépêché, séance tenante, à Paris pour enquêter sur le meurtre d'un fonctionnaire de police, donc un de ses collègues, qui est lié de très près au réseau de prostitution nigérien qui gangrène un petit peu la capitale. Et sur fond de traditions un peu ancestrales de ce pays-là qu'il connaît très bien, sur fond de vaut de vous, sur fond de magie noire, etc. Alors en fait, au-delà de Philippe Valmy, je me suis un petit peu plus amusé sur celui-là aussi pour tous les personnages secondaires, parce qu'en fait une enquête est menée par un groupe de plusieurs fonctionnaires de police. Et donc là, je me suis un petit peu plus amusé à brosser le portrait de chacun d'entre eux pour essayer de créer une sorte de tableau, une sorte d'harmonie entre plusieurs personnes et essayer de faire en sorte que cette cacophonie de personnalités très différente, finalement, fasse une harmonie d'enquête qui va nous amener à nous attacher à d'autres gens et à développer un attachement à d'autres personnages, j'espère. Je pense qu'en fait, on ne décide pas grand-chose. C'est les personnages qui décident pour nous. C'est-à-dire qu'on termine un bouquin et puis le personnage, il reste un petit peu. Et il nous trotte un peu dans la tête et on se dit, tiens, il a peut-être encore des trucs à nous dire, on a peut-être encore des trucs à creuser sur lui. Et du coup, on a envie de le faire bosser un petit peu plus, on a envie de le triturer, de le torturer un peu plus ou de lui faire un petit peu plus plaisir, ça dépend des moments. Pour moi, un personnage, il n'évolue pas vraiment. C'est-à-dire que c'est une sorte d'instrument de musique, c'est comme un piano. Puis c'est la société, ce qui se passe autour, qui joue les notes. Donc ça peut être soit du Chopin, soit ça peut être du Kiss Jarret, ça dépend. Et donc là, fondamentalement, il se passe des choses qui font que ça va toucher telle ou telle corde du personnage de Philippe Valmy et donc qui va évoluer en fonction des situations. Il y a beaucoup de déterminisme dans la façon dont je bosse sur mes personnages. En fait, j'étudie au maximum le milieu dans lequel ils évoluent. C'est-à-dire que pour un personnage, par exemple, j'ai un personnage de jeune nigériane dans le livre, je me suis vraiment beaucoup inspiré de pas mal de livres de psychologie. J'ai notamment pas mal lu Tobinathan, qui est un psychanalyste, qui justement se sert un petit peu des traditions et les adapte aux méthodes occidentales pour pouvoir justement gérer toutes les personnes qui sont en situation d'exil et qui ont des pathologies mentales. Et donc je me sers un petit peu de tout ça pour essayer de comprendre l'environnement dans lequel ils ont évolué et les boutons de sensibilité que ça peut toucher chez eux ou pas. Le prix du Quai des Orfèves que j'ai eu l'an dernier, il est décerné à des manuscrits qui doivent respecter un certain formalisme et un certain cahier des charges parce que c'est la tradition du prix depuis 1946. Et là, j'ai eu cette chance inouïe, notamment grâce à mon éditrice, de pouvoir avoir un petit peu plus les coups des franches et de partir dans des thématiques peut-être un petit peu plus internationales, de travailler un petit peu plus sur l'anthropologie, de comprendre un petit peu mieux certains milieux, certains réseaux qu'on voit tous les jours à Paris, qu'on croise dans la rue et on ne sait pas vraiment comment ça s'est construit, d'où ça vient, etc. Et donc c'est ces thématiques-là que j'ai développées parce qu'il y avait une plus grande liberté de thématiques et de recherche sur ce tome-là que sur le précédent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501